Paul Ritté. Le comédien britannique qui a joué dans Harry Potter, Quantum of Solace, Friday Night Diner et Chernobyl est mort à l'âge de 54 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. Ses plus grands rôles.Un nouvel acteur apparu dans Harry Potter s'est éteint. Paul Ritté est mort le 5 avril 2021. Âgé de seulement 54 ans, le comédien britannique a été emporté par une tumeur au cerveau, comme l'a révélé son agent au gardien. Il est décédé paisiblement, chez lui, entouré de sa femme Paulie et ses fils Frank et Noah, a-t-il également précisé auprès du média britannique. Paul était un acteur exceptionnellement talentueux, capable de jouer une immense variété de rôles sur les planchers à l'écran avec une extraordinaire habileté. Point si son nom était peu connu en France, son visage l'était peut-être par certains immenses fans d'Harry Potter, qui l'auront reconnu dans le sixième volet de la saga. Dans Harry Potter et le prince de Saint-Mêlée, il incarne le personnage d'Eldred Orple, présent le temps d'une scène lors du dîner de Noël organisé par le professeur Slughorn. Mais Paul Ritter n'avait pas seulement une participation à Harry Potter à son actif. Le comédien britannique a débuté sa carrière sur petit écran dans les années 1990, avec un rôle dans la série The Bill. Depuis, il a participé à de nombreuses productions. Il tenait notamment le rôle de Martin Godeman dans la série Friday Night Diner, mais a aussi joué dans les enquêtes de Vera ou encore Inspector Barnaby. Plus récemment, on a pu le voir dans le rôle d'un ingénieur dans la série Chernobyl. Au cinéma, il compte à son actif des films comme Quantum of Solace, L'Aigle de la 9e Légion ou encore Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Biographie de Paul Ritter.Paul Ritter est un acteur britannique. Né le 5 mars 1966, il débute sa carrière dans les années 1990, au cours de deux épisodes de The Bill. À partir de là, il enchaînera les rôles sur petit et grand écran outre-manche. Mais en France, c'est pour ses rôles au cinéma qu'il est le plus connu. En 2000, il incarne Dave dans Les 9 vies de Thomas Katz, avant de rejoindre le casting des Hannibal Lecter, Les Origines du Mal en 2007. Il aura également un rôle dans Quantum of Solace, film James Bond sorti en 2008, il incarne le personnage de Guillen, avant de rejoindre l'immense distribution de la saga Harry Potter le temps de l'épisode 6. Dans Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée, sorti en 2009, il joue le personnage d'Eldred Warple. Dans sa filmographie, on compte également les films Nowhere Boy, 2009, L'Aigle de la 9e Légion, 2011, Suite Française, 2014, ou encore Inferno sorti en 2016. A la télévision aussi, Paul Ritter enchaîne les rôles, surtout dans des séries connues des Britanniques. On a pu le voir dans les enquêtes de Vera de 2011 à 2013, mais surtout dans Friday Night Diner, dans laquelle il joue le rôle de Martin de 2011 à 2018. Il a également eu un rôle dans Inspecteur Barnaby, No Offense ou encore Cold Feet. Plus récemment, il a incarné le rôle d'Anatoly Dyatlov dans quatre épisodes de la série Chernobyl. Son dernier rôle remonte à 2019, il a joué Marcus Lévy dans la série britannique The Capture. Paul Ritter est mort le 5 avril 2021, alors qu'il était âgé de 54 ans. Il s'est éteint des suites d'une tumeur au cerveau. Qui jouait Paul Ritter dans Harry Potter ? Comme beaucoup d'acteurs britanniques, Paul Ritter a eu une partition à jouer dans Harry Potter. Son rôle parlera très certainement qu'aux fans les plus mordus de l'univers du jeune sorcier. On peut voir l'acteur dans le rôle d'Eldred Whorple dans le sixième épisode de la saga. Ce personnage apparaît le temps d'une scène lors du dîner de Noël organisé par Horace Sugorn. Si vous vous en souvenez bien, Eldred Whorple propose à Harry Potter d'écrire sa biographie, proposition que le protagoniste décline. Un petit rôle certes, mais qui permet au public international de découvrir Paul Ritter. Quel était son rôle dans Chernobyl ? Paul Ritter apparaît également au casting de Chernobyl, une mini-série dramatique diffusée en 2199 sur HBO. Celle-ci revient sur la catastrophe nucléaire de Chernobyl en 1986. Paul Ritter joue dans quatre épisodes de la série, dans le rôle d'Anatoli Dyatlov, l'ingénieur en chef adjoint de la centrale nucléaire. C'est lui qui dirigeait les différents tests qui ont été à l'origine de cette catastrophe nucléaire sans précédent. La série a été unanimement saluée par la critique et les téléspectateurs. Elle a d'ailleurs remporté quatre Emmy Awards en 2019, dont celui de la meilleure mini-série, et deux Golden Globes en 2020. Son rôle dans Quantum of Solace. Dans la filmographie de Paul Ritter, on retrouve la mention de Quantum of Solace. L'acteur britannique a en effet eu un rôle dans ce film James Bond porté par Daniel Craig et sorti en 2008. Il incarne Guillen, l'un des antagonistes de l'âge secret britannique et conseiller du premier ministre dans le long métrage. Très discret concernant sa vie privée, Paul Ritter était marié à une certaine police. Ensemble, le couple a eu deux enfants, Noah et Frank, ses fils. La famille était auprès de l'acteur britannique au moment de son décès le 5 avril 2021. La famille qui était de l'amorée de MarieBC. Sous-titrage ST' 501